Bonsoir, ce soir je vous parlais de déploiement. C'est généralement quelque chose qui arrive en fin de projet parce qu'on a été à l'arrache et qu'on a eu plein de choses à faire et que le client ne s'est pas super manifesté pour avoir l'outil, enfin pour avoir la bisu, mais depuis quelques temps ce qui se déploie de plus en plus c'est de déployer assez souvent son application pour que le client envoie, pour qu'il puisse faire des retours et tout ça. Alors généralement, soit on a une version mano, c'est-à-dire qu'on se collecte sur le serveur en SSH, on fait tout le traitement et on oublie souvent des étapes d'un déploiement à un autre. Au mieux, on a écrit un script bash qui mérite de fonctionner, mais quand l'évolution, enfin le déploiement évolue, on a du mal à le mettre à joue ou quelqu'un y a trouché et tout ça, et donc très rapidement après le déploiement n'est plus viable, il ne marche pas et donc on passe pas mal de temps à essayer de résoudre le truc. Souvent c'est dans l'urgence parce que le client envoie des mails ou appels en permanence. Alors moi je vais vous présenter Capistrano qui est un outil en rubis. Bon certes, si on fait du PHP, il faut apprendre le rubis, mais malheureusement maintenant on est obligé d'apprendre de plus en plus de langage. Il y a des trucs cools qui sont maintenant en rubis comme Puppet, il y a plein d'autres outils maintenant qui sont en rubis donc ça choque personne de faire du rubis. Deuxième chose, avec Capistrano on peut se connecter en SSH, c'est-à-dire qu'on lance l'outil en local et il se connecte automatiquement en SSH avec les configs bien sûr, donc on n'est plus obligé de se connecter sur le serveur, faire des trucs, taper des commandes qu'on ne sait pas trop et puis avoir le serveur qui crash. C'est un outil qui est plutôt bien documenté, leur site est plutôt bien fait, il y a pas mal d'informations. On trouve assez facilement des ressources et puis sur internet avec les forums et tout ça, on trouve facilement des informations pour résoudre nos problèmes quand on va écrire nos scripts. Et il y a de nombreux plugins. Moi par exemple je déploie des applications sur Symfony, on a un plugin Symfony qui fait déjà 99% du travail du déploiement et après les 1% restants, généralement c'est des trucs un peu custom à nous qu'il faut rajouter. Et puis ça fonctionne avec différents systèmes de version, on peut le brancher sur Git, SVN, donc ça se connecte directement à notre repo, ça récupère telle branche, c'est toujours dans la config et au moins on peut utiliser directement notre gestionnaire de version. Alors comment ça fonctionne ? Déjà côté client, CapInit, Capistrano c'est une ligne de commande, donc on lance Cap et ça fonctionne. CapInit ça crée une arborescence dans notre projet, CapFile qui est l'amorceur où il y a toute la partie config pour dire où se trouve les fichiers et tout ça. Après on a le dossier config, cette config est composée de deploy.rb. Deploy.rb c'est la config de base de Capistrano et après on peut surcharger cette config avec des environnements, par exemple si on veut déployer en prod, en pré-prod, que ce n'est pas le même serveur ou pas la même branche ou pas la même que sais-je, pas mal de choses, pas les mêmes accès, pas ou deux. Après on a Lib, la Lib c'est dedans où on va écrire toutes nos requêtes Capistrano, enfin toutes nos tasks Capistrano custom, qu'on va vouloir ajouter, qu'on va vouloir créer des nouveaux trucs par exemple pour copier et acheter access ou quelque chose comme ça. Cette arborescence elle est comme ça parce que quand on fait le CapInit c'est comme ça et après on peut la modifier assez facilement en allant dans CapFile et en modifiant les PAFs pour si on veut pas que ça ressemble à ça dans notre projet. Donc voilà un exemple du deploy.rb, donc c'est le fichier de config, c'est un ensemble de variables, applications, MyApps c'est le nom de mon application, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plus qu'en fonctionnement externe. Le système de gestion de version qu'on utilise, par exemple ici Git, le repo, tout un ensemble d'informations, les fichiers qu'on veut faire, si on veut faire des simleaks pour garder des informations d'une release à une autre, si on veut utiliser des ACL pour mettre les droits et tout ce qu'on figure ici en fait, avec les options. Côté serveurs, après il y a une arborescence un peu particulière, donc on va définir où ça se place sur le serveur, à quel endroit, et donc dans le dossier de deploy on va avoir un dossier repo, en fait dedans il y aura la copie de notre repo gestion de version. On va avoir les releases, c'est un dossier, où dedans on va avoir l'incrémentation des releases, on peut le paramétrer, on peut garder par exemple la release 1, 2, 3, 4, 5, et quand on a la 6ème release, la release 1 est supprimée, ça permet de faire des rollbacks si on voulait, pour des trucs statiques c'est plutôt simple, après si l'application évolue, c'est plus difficile de faire des rollbacks bien sûr. Donc release 2, etc. Et puis on a un symlink, current, qui pointe en fait sur la dernière release qui a été présentée. Donc en gros c'est là dessus qu'on va faire pointer, c'est ici que notre application, par exemple c'est une application web, va pointer. Si vous avez un vhost, vous allez le faire pointer sur current, et en fonction du déploiement, le current sera mis à jour, et donc vous ne serez pas obligé de modifier votre vhost pour dire, ah il faut changer à tel endroit le PAF pour dire qu'il faut pointer maintenant sur la nouvelle release et tout ça. Après Capistrano en fait, vous êtes quand même obligé d'écrire des scripts, dire ce que ça doit faire, c'est pas magique. Ça utilise Rake, Rake c'est en fait un DSL interne à Ruby, ils y ont rajouté quelques petits trucs comme c'est évolutif. Et voilà c'est un exemple, on a le namespace, file, on a une description de notre task, donc ça c'est plutôt sympa de savoir ce que fait notre task, et si par exemple quelqu'un revient comprendre ce que ça fait, souvent dans les scriptbash on a au milieu des commentaires qui expliquent vaguement ce que ça fait. On a la task en elle-même avec un nom, chaque task a un nom et un namespace, avec différents namespaces donc on peut avoir un hommage précis des tasks. Et puis après on a le on-release pour dire qu'on l'exécute sur le serveur, et ce qui est bien c'est qu'on peut par exemple avoir, si on a plusieurs serveurs on peut dire tel serveur c'est la base de données, d'autres serveurs c'est le déploiement, et si on veut déployer sur 3, 4, 5 serveurs, pour avoir du load balancing et tout ça, on peut définir que tel serveur est dans tel rôle, ou tel serveur est dans d'autres rôles. Donc on peut filtrer, et within release par exemple c'est pour dire qu'on exécute ceci dans le dossier de release actuel. Après on a test, parce que après ça exécute les commandes directement sur le serveur de SSH, pour par exemple vérifier que notre fichier existe, où il y a notre release deploy, ça c'est pour récupérer une variable de configuration, par exemple dans notre deploy.rb. S'il existe et bien on exécute un CP et on copie ce fichier vers web.php. C'est vraiment, enfin c'est comme dans du bash, ça évolue pas à ce niveau là, sauf que ça apporte une certaine visibilité de ce qu'il y a, de ce qui se passe. Après le workflow, ce qui est bien c'est que les tasks sont ordonnés. C'est pas parce que ça ne sera pas par ordre alphabétique, c'est par où ça se passe. Donc Capiste Rano arrive déjà avec un workflow très défini, on a le deploy starting, en gros c'est à ce moment là qu'on va vouloir par exemple vérifier que notre application est prête à être déployée, qu'on a bien les choses qui ont été créées, que tout est présent. Après on a le deploy updating pour dire, c'est à ce moment là, on va mettre à jour le serveur pour leur dire, bah tiens il faut copier tel fichier, déplacer ci, copier ça. Après il y a le deploy publishing, c'est là où on va déployer vraiment la release, ça veut dire qu'on va donner accès, copier par exemple le current link, si on veut faire d'autres choses on peut. On a le deploy finish, c'est quand une fois c'est fini, on nettoie par exemple notre copie de travail, par exemple si on avait créé des fiches temporaires pour copier des trucs ou tout ça, on le supprime à ce moment là. Après entre chaque truc il y a des deploy started, updated, published, finished qui permet en fait de mettre des hooks, par exemple finished on pourrait brancher sur Slack pour envoyer une notification pour dire que ça s'est bien passé. started pour dire que le déploiement commence et avertir le client par exemple que pendant quelques secondes son application sera off. Donc le fonctionnement en fait c'est que dans notre fichier Rake ou dans nos fichiers Task, on peut définir l'ordonnancement de nos tâches. Donc après avoir exécuté la tâche deploy updating, il faudrait exécuter la tâche que j'ai créée précédemment et l'ordonnancer. C'est ici qu'on va dire ça se passe avant, après et c'est évolutif après si votre déploiement évolue, vous pouvez le faire évoluer facilement. Vous pouvez même par exemple si vous avez une deuxième tâche et vous êtes sûr qu'il faut exécuter après celle-ci, vous pouvez faire un after file.moveMyFile monotTask. Vous pouvez faire des after, before. Donc voilà, une fois que vous avez écrit tout votre script, vous avez écrit tout ce qui fonctionne, vous faites un cap-proc-deploy et normalement vous pouvez aller boire une bière et le déploiement va fonctionner. Ça ne marche pas du premier coup, il faudra bien sûr faire 2-3 tests comme à chaque fois quand on déploie des trucs. Mais ça apporte une chose, c'est que quand on lit les fichiers, on comprend. Si on a compris comment fonctionne Capistrano, c'est extrêmement simple. Apprendre à écrire du Rake c'est assez simple, c'est bien documenté. On comprend après comment fonctionne le déploiement et si par exemple l'application n'a pas bougé pendant 3-4 semaines, voire plus et que vous voulez y revenir, vous pourrez comprendre ce qui se passe dans le déploiement. C'est souvent ce qui arrive, c'est que quelqu'un a fait le déploiement, l'équipe a changé, vous récupérez le bébé et vous ne savez pas comment vous arrivez à déployer, vous ne savez pas comment ça fait, vous essayez de dire du bash, ça vous énerve, vous effacez tout et donc voilà. Donc Cap, Prod, Prod c'est pour l'environnement, vous avez vu que les Prod.rb, Préprod.rb, c'est pour dire l'environnement que vous voulez utiliser et puis déploy pour lancer la tâche déployée. Voilà, merci. Il y a beaucoup de questions en fait qui sont assez proches les unes des autres. L'idée c'est qu'il y a une offre qui est assez importante pour tous ces outils de déploiement. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes focalisé sur Capistrano, est-ce que vous en avez utilisé plusieurs et finalement c'est celui-ci qui s'est révélé être le plus pertinent dans le cas d'utilisation ou est-ce que c'est le produit que vous avez testé, que vous l'avez aimé et que vous l'avez adopté ? Alors moi j'avais vu un autre truc écrit en PHP, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça avait l'avantage et comme nous on faisait du PHP, il y avait PHP, on s'est dit, c'était avant que dans ma boîte, je me suis dit pourquoi pas. Et puis en fait je me suis dit c'est que le but d'un déploiement c'est que tout le monde puisse le faire. Capistrano avait l'avantage d'avoir une grosse communauté, d'avoir pas mal de personnes qui suivaient le truc, d'avoir des plugins qui répondaient à nos trucs, c'était testé et tout. Donc l'idée c'était de prendre le truc le plus standardisé possible pour que si une nouvelle personne arrive dans l'équipe, ils puissent reprendre le déploiement pour éviter tous ces trucs custom qu'on a souvent et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est parfait que le but d'utiliser ça aussi, le Capistrano, il y a un autre type d'un déploiement ? Justement, c'est un peu de raisonnement par rapport à ça, comment ça va être parfaitement, comment ça va être parfaitement, comment ça va être parfaitement, c'est un peu plus cool, c'est-à-dire un autre type d'un déploiement, c'est-à-dire un autre type d'un déploiement, par rapport à ce qui s'est passé ? Ouais, je connais de noms, Chef, Pet, Ansible, tous ces trucs comme ça. Après, je ne l'ai pas testé directement, Chef. On sait qu'on peut déployer aussi avec Chef, on peut faire avec tous les outils de provisioning. Après, c'est un choix plutôt qu'un autre ou des fois pour certains cas, ça va répondre à mieux. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'applications web qui utilisent Capistrano, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et que ça, honnêtement, répond plutôt bien aux besoins qu'on avait. Après, on peut utiliser Puppet ou n'importe quoi. Il y en a qui utilisent Puppet pour provisionner les serveurs. Capistrano, que pour déployer, pour avoir ce côté, séparer un peu les deux et avoir des compétences dans les deux domaines. Une question dans la salle ? Typiquement, oui, avec Capistrano, on ne peut pas seulement déployer. On pourrait réinitialiser une base de données. En fait, c'est des tâches, plein de petites tâches. On pourrait par exemple utiliser Capistrano pour quand on push et que les tests passent. On compile, on lance du Gradle. C'est vraiment un outil de tâches à exécuter. Donc, au lieu d'utiliser du bash, on l'utilise dans une sorte de framework, dans une sorte d'environnement. Donc, oui, on peut déployer autre chose que des applications web. On peut compiler des trucs. puisque, en fait, ça exécute des commandes sur le serveur, même en local ou sur plein de choses. Là, j'ai présenté dans l'esprit de déployer une application web. Là, on peut s'en servir pour pas mal de choses, soit faire de la revue de code ou tout comme ça. On pourrait typiquement le brancher dessus. L'avantage, c'est que ça apporte avec les SSH. Donc, ça facilite la connexion, ça va utiliser les choses. Merci Claude. Merci.